Les mots ont du pouvoir. Il y a des mots qui tuent. Parlons-en. Les paroles peuvent tuer. Voilà comment. Si vous suivez un peu l'actualité, vous aurez vu que ces dernières semaines, Monsieur Poutine, le président de la Russie, a prononcé des mots. Il a dit que les ukrainiens étaient des nazis et il a dit d'autres choses comme ça. Il a parlé des ukrainiens comme si en fait c'était pas vraiment des êtres humains. Alors nous en accident on a entendu ses discours peut-être ou vu et puis si vous êtes comme moi vous avez peut-être simplement haussé les épaules et puis vous êtes simplement posé la question sur la santé de Monsieur Poutine. Seulement voilà. Ces paroles elles ont été entendues par beaucoup de monde, surtout en Russie. Parmi ceux qui les ont entendues, il y a des gens qui les ont crues et même qui les croient encore. Les ukrainiens seraient réellement des nazis privés d'humanité ? Et parmi ceux qui ont cru ces paroles, certains en ont tiré des conséquences. Et les conséquences qui ont été tirées, ben elles ont amené à des actes de barbarie qu'on a vus à Bouchka, Mariupol et ailleurs en Ukraine. Oui parce que la conséquence c'est que si c'est pas vraiment des êtres humains, alors on peut leur faire ce qu'on veut. Une parole peut tuer. Un vieux sage a dit la langue est un petit membre mais elle peut se vanter de grandes choses. Et ce qu'il veut dire, c'est que la parole a un pouvoir. On a tous une petite langue qui a un énorme pouvoir. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler, ils en goûteront les fruits, que ce soit de bons fruits ou de mauvais fruits. Parce que celui qui parle à la légère, il peut blesser comme une épée. Tandis que la langue des sages, elle apporte la guérison. Et une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Tandis qu'une langue perverse, ça brise le cœur. Ça c'est tous les citations de la Bible. Nos paroles, elles peuvent détruire. Nos paroles, elles peuvent construire. Tu peux utiliser ta parole pour construire l'autre. Pour le faire grandir, pour l'édifier. Tu peux lui dire du bien. Juste dire du bien, déjà, ça fait un effet. Sur nous, sur l'autre, ça fait un effet. On savait déjà ça à l'époque d'écrire la Bible et on l'a redécouvert avec la psychologie. Dire du bien, en latin, ça se dit « benedicere ». En espagnol, « benedécir ». Directement, en français moderne, c'est devenu le mot « bénir ». Bénir, c'est juste dire du bien. Et donc, pas besoin de croire en Dieu pour pouvoir bénir quelqu'un. Toi aussi, tu peux bénir simplement quelqu'un en lui disant du bien. Et si parfois, tu as besoin de dire des reproches, ou si tu es en colère, il y a des outils pour bien dire ce qui doit être dit. Par exemple, il y a la communication non-violente, ou il y a les outils issus de l'analyse transactionnelle. C'est des excellents outils issus de la psychologie pour pouvoir dire quand ça ne va pas. Parce que le but, en fait, quand ça ne va pas, c'est de dire pour que ça aille mieux après. Donc, c'est important de bien le dire. Et pour que ça serve à construire et pas à détruire. Si je suis en colère, je veux que ça aille mieux. Oui, je me répète un peu. Je te recommande de te renseigner sur ces choses. Et puis, la spiritualité de Jésus-Christ, elle nous invite à dire les choses avec amour. Pas juste bien, mais aussi avec amour. Donc, quel que soit ce que tu as à dire, ajoute-y le bien. Dis-le bien et avec amour. Mais si bénir, c'est juste dire du bien, alors on n'a plus besoin de Dieu. Et si tu crois en Dieu, tu peux aussi lui demander que lui, il te bénisse lui-même. Parce que la parole de Dieu, elle est autrement plus puissante que la mienne, que la tienne, que celle de tous les humains. Et d'ailleurs, Jésus-Christ nous challenge d'aimer même nos ennemis et de les bénir. Et parce que nos paroles ont du pouvoir. C'est fou, hein ? Les paroles, elles peuvent détruire. Les paroles, elles peuvent guérir. Et vous, ça vous arrive souvent de dire du bien à ceux qui vous entourent ? Ceux que vous aimez, ceux que vous aimez moins ? Et à tout hasard, le singe dont tu parlais avant, il est cité dans la Bible ? Ben évidemment ! Je te jure, ce bouquin, c'est une mine d'or. Et je pourrais faire une fois une méditation juste en alignant des citations de ce truc. Ça marcherait du tonnerre. Voilà, c'était la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, il y a tout ça, comme d'habitude. Regardez les autres vidéos, partagez-la, elle est faite pour ça. Et nous, on se retrouve, un de ces prochains lundis, pour une prochaine vidéo. A bientôt !